Charenko, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur BFM TV. Vous êtes député ukrainien, élu dans la circonscription d'Odessa. Quelles sont vos dernières informations sur ce qui s'est passé dans cette ville et dans ce centre commercial ? Bonjour, la terrible tragédie à Kremlinchuk, nouvelle frappe missile de la Russe. Et beaucoup de gens sont blessés et quelques personnes sont tuées. Nous ne savons pas combien pour le moment parce que les salvateurs ont continué à travailler. Mais c'est la nouvelle attaque après quelques jours de beaucoup, beaucoup de frappes. Il y a plus de 50 frappes hier et maintenant aussi, nouvelles frappes. Je pense que c'est la tactique de terreur. Nous avons les informations que Poutine a changé. Le commandaire de l'armes russes en Ukraine pour le général Souravikin, qui était le commandaire de l'armes russes à Syrie. Et à Syrie, il a détruit les villes, beaucoup de villes, aller pour un clou et faire beaucoup de réfugiés à l'Europe. Et tuer beaucoup de mille de gens civils. Et peut-être que c'est son façon de faire la guerre. Et c'est pour ça qu'il a reçu l'ordre de l'héros de la Russie, de Poutine, à donner de lui. Et je pense qu'il voudrait recevoir le deuxième ordre, le deuxième honneur. C'est quelque chose qui est absolument incroyable en Europe maintenant. Mais c'est la réalité, malheureusement. Je vous ai bien compris. Vous nous dites que vous avez des informations comme quoi l'un des généraux qui sont actifs en ce moment dans ces opérations était en Syrie. Et que sa spécialité, pardonnez-moi de le dire comme ça, était de viser les civils et notamment les villes. Alors je ne sais pas si on a un problème de son de traduction. Visiblement. Alors, pardonnez-moi, on a un problème de traduction. Je vais répéter ma question. Est-ce que vous tenez pour une information que vous venez de nous donner le fait effectivement que le général qui est en ce moment actif, notamment sur ce type d'opération, l'a été en Syrie et où il visait particulièrement les populations, notamment dans les immeubles ? Oui, je suis sûr que c'est absolument un des actes connus. C'est que les armes russes ont réalisé que c'est le centre commercial et c'est les gens absolument civils. Ce sont les gens civils. Et c'est pourquoi je pense que c'est la campagne de terror. Et hier, les armes russes ont attaqué les objets en Kiev. Et quels objets ? L'école maternelle à Kiev, l'immeuble résidentiel. Et c'est la même chose absolument aujourd'hui. Oui, je suis sûr que c'est la nouvelle compagnie de terror. Peut-être que c'est aussi le cible, le symbole pour le Grand 7 et le sami de Grand 7 à l'Allemagne. Et aussi pour le sami d'Otan à Madrid, qui est Poutine, va continuer la guerre avec tous les cruels, avec toutes les cruels et les barbariques de façon. Mais nous devons être durs et courageux, parce que c'est la guerre contre tout le monde libre, pas seulement contre l'Ukraine. Visiblement, quand on vous écoute, et d'ailleurs en observant ce qui se passe effectivement sur le terrain, on se rend compte que le président Poutine remet la pression. Kiev n'avait pas été frappé depuis le 5 juin. Est-ce qu'en ce qui concerne la ville de Kremenschouk, on peut d'ores et déjà parler de crime contre l'humanité ? Est-ce que ce sont des termes que vous utilisez, vous, ce soir ? Absolument, c'est le criminel militaire, mais c'est aussi le génocide. Et ce n'est pas le mot. Dans les conventions de l'Organisation des Nations Unies, en prévention du génocide, il y a quelques critérios qui sont le génocide. Et tous les critérios, tous les critérios, nous pouvons voir aujourd'hui en Ukraine. Il y a beaucoup de crimes de violence sexuelle, c'est un des critérios. Deuxième, c'est la déportation forcément de les jeunes. Premièrement, les enfants à la Russie. Et troisième, c'est les attaques contre objets culturels, comme bibliothèque, comme théâtre, comme l'école. Et aussi la même chose quand la Russie a brouillé les livres ukrainiens, les territoires qui sont occupés avec les russes. C'est tout, et bien sûr, malheureusement, le meurtre de gens civils. Tous les critérios qui sont dit que ce génocide sont en Ukraine aujourd'hui. Et c'est la vérité. À l'Europe, à moitié de l'Europe, à 21e siècle. – Merci, Alexis Goncharin-Kodavry, la parole, vous êtes député ukrainien. Je le rappelle, dans la circonscription d'Odessa, je voudrais revenir quand même sur cet élément qui était cité par notre intervenant ukrainien, la présence de ce général qui aurait repris, si je puis dire en ce moment, des responsabilités, qui était en Syrie et dont, d'une certaine façon, la spécialité était de viser les populations civiles et les immeubles. Est-ce que c'est une information qui est parvenue, je dirais, dans l'univers militaire occidental ? – Mais le précédent aussi avait été en Syrie. – D'accord. – Donc, on va dire, d'Odvarnik.